Bonjour, aujourd'hui on va parler de grab transition. Une fois que vous maîtrisez le saut transition et le tailgrab, vous allez pouvoir combiner les deux pour vous diriger vers le grab transition. Aussi banal que cette figure puisse paraître, ne la négligez surtout pas. Je sais que vous êtes en train de fantasmer déjà sur le jesus walk mais sachez que pour faire un jesus walk et marcher sur l'eau il faut d'abord être capable d'enlever sa planche et pour enlever sa planche des pieds il faut pouvoir l'attraper. Donc n'hésitez pas à bien bosser cette base pour qu'ensuite les choses se succèdent et s'enchaînent aussi naturellement possible. Vous l'aurez peut-être déjà remarqué lors de saut transition, parfois c'est plus agréable, c'est plus facile d'amorcer la figure sur son mauvais côté parce que comme on fait une transition, lorsque l'on réceptionne, on se retrouve sur son bon côté. A titre d'exemple, moi je suis régulard, ça veut dire que je préfère avoir mon pied gauche devant et par contre pour le saut transition, je suis beaucoup plus à l'aise lorsque je l'amorce avec le pied droit devant parce qu'ensuite lors de la réception je me retrouve avec le pied gauche devant et au niveau de ma stabilité, de mon équilibre, ça me facilite grandement les choses. Donc ça c'est un petit détail qui pourra peut-être faire la différence pour vous lorsque vous allez vous entraîner. Pour en revenir au grab transition, il en existe une multitude. Nous ici on va décortiquer celui qui s'apparente le plus au tail grab que vous connaissez déjà. Ici nous allons donc considérer que vous allez vers la droite. Alors comme un saut transition, n'ayez pas trop de vitesse et inutile d'aller trop haut. Un mètre ou deux de hauteur c'est largement suffisant. La main la plus importante ici ça va être la main gauche car c'est elle qui va amorcer le saut mais c'est aussi elle qui va relancer l'aile vers la gauche lors de la réception. Donc si ce raisonnement vous paraît logique, ça veut dire qu'on n'a plus qu'une main qui est disponible pour grabber la planche, c'est la main droite. La partie la plus facile pour votre main droite à attraper sur la planche, ça va être l'extrémité droite de la planche. Donc qu'à cela ne tienne autant faire les choses le plus simplement possible. Donc nous allons attraper l'extrémité droite de la planche avec la main droite. Comme je le disais, comme pour le saut transition, ici pas besoin d'avoir beaucoup de vitesse ni de prendre beaucoup de hauteur. Dès que vous quittez le contact avec l'eau, la main droite vient saisir la planche. N'hésitez pas, comme pour un tel grab, à plier la jambe droite pour amener la planche sous vos fesses et à tendre la jambe gauche en faisant pointer l'extrémité gauche de la planche sous le vent. Lorsque vous grabez votre planche, essayez de tenir la pose le plus longtemps possible. Pour optimiser votre sustentation, il vaut mieux essayer d'avoir l'aile au maximum au dessus de votre tête pendant que vous êtes en train de graber la planche. Lorsque vous commencez à redescendre, lâchez la planche, replacez votre main droite sur la barre et procédez comme pour la réception d'un saut transition classique. A savoir, une planche à plat et dirigée sous le vent et relancez bien votre aile vers la gauche pour ne pas couler. La petite astuce, c'est d'être un minimum toilé pour ce genre de figure parce que c'est vrai que ça va améliorer votre sustentation et donc faciliter la manoeuvre. Donc essayez d'éviter de vous aventurer sur ce genre de figure avec une 7 mètres carrés dans 20 nœuds, ça risque d'être assez délicat. Bonne chance pour les grappes transition et je vous dis à bientôt sur le groupe Facebook One Launch Kiteboarding, sur la chaîne YouTube à laquelle vous pouvez bien évidemment vous inscrire et également vous avez le site internet www.onelouchkiteboarding.com. A bientôt ! Bonjour ! Aujourd'hui, on a un problème parce que quand vous replaquez la manoeuvre lorsque vous... Merde ! A plus ! Voilà, je vous souhaite une... Voilà, je vous souhaite... Voilà, je vous souhaite bonne chance avec vos sauts transition. Merde. Merde.